... Notre humanité est confrontée à plusieurs défis. Parmi ceux-ci, la lutte contre le changement climatique, mais aussi l'accès à des sources d'énergie durables. Comment arriver à satisfaire les besoins sans cesse groissants de la population, non seulement en alimentation, en nourriture, mais aussi en énergie ? Comment produire sainement, tout en réduisant les émissions gaz à effet de serre issues de l'agriculture ? Et quel peut être le rôle de plusieurs acteurs ? C'est autant de questions sur lesquelles a décidé de se pencher cet après-midi, et pour vous, l'émission Terre à Terre. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'émission Terre à Terre. Terre à Terre, cet après-midi, pour discuter de ces questions, du rôle des acteurs dans la lutte contre le changement climatique, reçoit pour vous d'imminentes personnes, des personnes qui ont fait leur preuve, comme M. Credo Eze, qui est spécialiste, qui est géographe de formation, mais au sein de la structure dans laquelle elle travaille à Jiveux, M. Credo s'occupe du volet changement climatique. Bonsoir, M. Eze. Bonsoir, M. Eze. A votre gauche, M. Alipoe. M. Alipoe, Kondjo, il est allé de communication au sein de la campagne Action 2015. Bonsoir, M. Alipoe. Bonsoir, M. Sénat. La campagne Action 2015, ça veut dire qu'à la fin de 2015, c'est fini votre mouvement ? Bien évidemment, comme l'indique son nom, Action 2015 ne finit pas à décembre 2015, mais nous aurons encore un autre projet qui va essayer de couler après 2015. Bien, d'accord. Donc, Action peut-être 21e siècle, on ne tente jamais. M. Agbezo, il est spécialiste énergie et efficace énergétique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. M. Agbezo vous a gardé tout l'après-midi parce que pour faire une émission, eh bien, il faut parfois dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de calories. Effectivement. Mais ce soir, on va faire une émission écolo. À votre droite, Mlle Bocca. Mlle Bocca est environnementaliste et travailleur comme chargé de programme, ou assistante de programme plutôt, au sein d'une structure de développement. Bonsoir, Mlle Bocca. Bonsoir. Nous parlons ce soir de la contribution des acteurs dans la lutte contre le changement climatique ou dans la gestion durable des ressources naturelles. Selon vous, quel rôle est attribué à tous les acteurs ? Qu'est-ce qu'ils sont d'abord quand on parle de gestion d'environnement ? Quels sont les acteurs clés qui doivent y contribuer ? Quand on parle de la gestion de l'environnement, les acteurs clés qui interviennent dans cette gestion de l'environnement sont entre autres l'État, les organisations de la société civile et les populations en général. Mais aussi, il y en a qui font un peu de business aussi avec nous. Oui, les acteurs privés. Si on prend par exemple l'État, quand il s'agit de gérer l'environnement, vous, en tant qu'environnementaliste, vous ne travaillez pas pour l'État, vous êtes donc freelance, l'État, vous, doit pouvoir faire quoi, normalement ? Aujourd'hui, je pense que l'État est le premier acteur au cœur des problématiques de l'environnement. Aujourd'hui, l'État doit coordonner, si je peux dire, toute l'exaction en ce qui concerne l'environnement. C'est ça. Alors, M. Agbezo, vous êtes dans l'énergie, mais aussi vous êtes dans le privé. Effectivement. C'est ça. Pour vous, les acteurs privés, eux, ils viennent pour faire le business ? Oui, l'acteur privé, c'est du business, c'est de l'intérêt. Oui, donc, comment est-on arrivé à une situation où on associe aussi le secteur privé à la gestion de l'environnement ? Parce qu'eux, c'est le business, donc, normalement, ce n'est pas leur problème du tout, environnement, vos questions-là, ce n'est pas leur business, non ? Oui, c'est normal de penser qu'un privé lui cherche son intérêt, c'est du business, c'est de l'argent derrière. Mais quand on prend, donc, le volet changement climatique, tout le monde y gagne, tout le monde est interpellé. Donc, toutes les parties prenantes, y compris donc le privé, doivent concourir à l'objectif global de pouvoir... Donc, le privé, moins c'est protégé, mieux c'est pour son business. Et c'est bon là, permis à ce qu'on développe beaucoup de médicaments, c'est bon pour les sociétés agro-industrielles. Avec la rareté de la nourriture, ils en exportent de Taïwan. Voilà, si on coupe, bientôt la société va nous soumettre à une coupe sévère et sérieuse, n'est-ce pas ? Donc, vous allez profiter pour vendre aussi vos foyers, donc, et vos lampes solaires. Donc, moins c'est bon, mieux c'est bon, mieux c'est pour le privé. Oui, c'est normal qu'on voit ça de ce côté, puisque avant de créer une entreprise, on voit d'abord, on trouve le besoin. Donc, il faut trouver d'abord qu'il y a des gens qui seront dans le besoin d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, et on crée une entreprise, on crée un service. Mais derrière, on apporte aussi sa contribution, surtout dans le secteur des énergies renouvelables. Il ne s'agit pas seulement de venir et de commencer par installer ou seulement de faire la promotion des énergies renouvelables, du solaire par exemple. Mais l'idée derrière, c'est de contribuer à quelque chose. Et de contribuer tout simplement à la réduction de la production de notre électricité qui est à 95% thermique. Donc, de pouvoir apporter quelque chose afin que cette production puisse être un peu plus écolo, un peu plus propre. Donc, les privés aussi s'intéressent à l'écologie ? Effectivement. C'est vrai, c'est pas fou, c'est intelligent. Il faut des gens pour faire le commerce avec eux, non ? Justement. Sinon, merde, on n'a plus de clients. Effectivement. Le privé là, il m'impressionne tout le temps. Voilà, monsieur Alipé, voilà pour le privé. Vous, vous êtes de la société civile. Action 2015 comme une force là pour changer les choses en même temps, c'était ça ? Bien évidemment, comme tous nous le savons, cette année, particulièrement 2015, est une année stratégique parce qu'il y a de très grands sommets qui vont essayer de se faire en cette année, notamment le sommet sur le financement qui a été déjà fait du 13 au 16 juillet passé à Dissabéba. Et à part ça, il y a aussi les OMD qu'on a finis et on a lancé les ODD. Donc, incessamment, on va aller à la COP 21 à Paris. Donc, tout ça réuni nous a dit vraiment que l'année 2015 est une année stratégique. Donc, il va falloir que nous allons essayer de mobiliser toute la population entière à se resommer, à dire aux preneurs, aux décideurs de ne pas uniquement prendre des accords, non seulement ambitieux et contraignants, mais de les mettre en exercice, de les mettre en pratique. Raison pour laquelle nous disons Action 2015, qu'en 2015, il faut l'action. Ce n'est plus la parole. 2015, année charnière quand même, c'est vrai. Donc, vous avez dit financement développement durable à 10, ODD récemment à New York, et puis la dernière fois aussi, oh mais c'est pour bientôt, plutôt Paris. C'est pour bientôt. Vous allez aller actionner 2015 à Paris, hein ? On se le dit comme ça. Voilà, M. Credo Eze, vous travaillez dans votre ONG et vous vous intéressez beaucoup à la dimension de l'éducation, la dimension de la participation. En quoi c'est important de pouvoir éduquer, d'informer les gens ? Je pense que si nous voulons vraiment avoir un monde nouveau et co-responsable, il faut commencer par l'éducation, et l'éducation dès le bas âge. Donc, c'est pour cela que nous mettons plus la sens sur l'éducation, parce qu'on dit la jeunesse, c'est la relève de demain. Donc, si nous commençons par les éduquer, les éduquer à être éco-responsables, nous sommes sûrs quand même que demain, nous aurons quand même une planète assez durable pour la génération future. C'est pour cela que nous mettons plus la sens sur l'éducation. Et ça me rappelle, vous avez organisé pas très longtemps un débat planétaire citoyen pour voir, pour donner la parole aux citoyens, aux hommes lambda, n'est-ce pas ? À monsieur tout le monde, de dire ce qu'ils, ce qu'elles pensent de la gestion de l'environnement, de la douleur, du climat. Pourquoi un tel événement ? Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de la voix des citoyens ? Oui, on a observé qu'au niveau mondial, les décisions se prennent au niveau du sommet. Mais on ne tient pas forcément qu'on a des avis à la base, c'est-à-dire les avis des populations locales. Donc, c'est pour cela qu'on est allé prendre des citoyens, comme vous l'avez dit, qui nous maîtrisent rien du changement climatique, juste pour les questionner, voir qu'est-ce qu'ils entendent par changement climatique, comment ils vivent ces effets-là. Donc, on a bien parlé ensemble, on a discuté et on leur a soumis des questions. Et à la fin, ils nous ont fait des propositions assez intéressantes, à l'endroit des décideurs, au niveau international, même au niveau de nos autorités togolaises. Voilà en fait ce qui est sorti de ce débat que nous avons organisé tout récemment. Je vous propose à présent de suivre un petit reportage, n'est-ce pas, de ce débat planté citoyen, qui s'est déroulé à Lomé, dans un endroit mythique, vous connaissez, je ne donne pas de nom. Et bien, c'est là-bas que des citoyens ordinaires se sont retrouvés pour discuter et dire ce qu'ils pensent aussi de l'endroit du changement climatique. Suivez plutôt. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive, depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du XIXe siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de trois petites bombes atomiques exposant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degré depuis la fin du XIXe siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette, comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'un mètre d'ici 2100. Les petits états insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie, ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, il prévoit des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Des millions de personnes se sont mobilisées dans le monde entier pour demander des actions ambitieuses cette année. Ici au Togo, le mouvement Action 2015 a rejoint cette vague d'actions mondiales et a organisé des activités de sensibilisation et de plaidoyer à travers laquelle beaucoup de citoyens touglés se sont unis pour demander aux dirigeants du monde un avenir égal, juste et sûr pour les peuples et la planète. Pour marquer cette journée, le mouvement Action 2015 a organisé une gigantesque marche pacifique et un conseil grand public à Agwe. Nous avons fait une marche et ensuite un jeu de lumière pour illuminer la place de la République. C'est de façon symbolique pour dire que nous donnons lumière sur les décisions qui seront prises à partir de demain à New York. Vous n'êtes pas sans savoir que demain à partir de New York se tiendra l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et dans le cadre de cette Assemblée Générale, dans tous les pays membres de l'ONU, il a organisé plusieurs de ces activités-là. Et nous, nous avons prévu spécialement pour le Togo illuminer cette place de l'indépendance-là pour dire que nous voulons mettre une lumière sur les décisions qui seront prises afin que cette diffusion-là soit des décisions ambitieuses et contraignantes. Demain, déjà, nous avons une simulation des Nations Unies. Cette simulation des Nations Unies, qui est la première du genre au Togo, sera faite à l'Institut Goethe d'Allemagne. Aujourd'hui s'ouvre à New York la 70e session des Nations Unies, qui constitue la 70e Assemblée Générale des Nations Unies, pour adopter les objectifs de développement durable, qui nous permettent de tracer la voie vers 2030. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis en tant qu'organisation de la société civile togolaise. Nous voulons ici, dans le cadre de notre coalition, qui est composée des ONG à fond, OPED et DFA, pour dire aux côtés de l'autre coalition que nous sommes engagés, en tant qu'organisation de la société civile, à voir nos dirigeants, je veux dire nos chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à New York pendant trois jours, les voir adopter des objectifs de développement durable qui permettent à nos populations les plus pauvres de la planète de tracer la voie vers un développement éclairé. Un développement éclairé qui fait la promotion, par exemple, des énergies renouvelables, qui nous permettent de donner accès à toutes nos populations en matière d'énergie, qui nous permettent de faire face aux problèmes du réchauffement climatique qui affectent dangereusement nos pays. Donc nous pensons que cette mobilisation, c'est un appel et c'est un message en même temps à l'endroit de tous les décideurs au niveau mondial. La lutte contre le changement climatique, les inégalités et la pauvreté sont les préoccupations majeures du mouvement Action 2015. Voilà, vous avez suivi des citoyens qui s'exprimaient entre temps sur ce qu'ils pensent de la lutte contre le changement climatique et c'était bien clair pour les citoyens. Il faut que toutes les nations collectivement s'engagent pour résorber un temps soit peu la question du changement climatique. Monsieur Agdezo, parmi les mesures essentielles de l'économie climatique, il y a, il revient tout le temps la question de l'énergie. Parce que dans cette émission Terre à Terre, il a revenu plusieurs fois la contribution énorme que les énergies, notamment fossiles, apportent à ce phénomène-là. Aujourd'hui, où se situent les solutions en matière de l'énergie ? Quelle est la contribution justement des privés que vous êtes ou des chercheurs que vous êtes ou des académiciens que vous êtes ? Quelle est votre contribution dans la recherche de nouvelles sources d'énergie propres ? Je vais commencer par la deuxième question. La contribution, c'est d'abord pour le privé, un intérêt gagnant-gagnant. Pour le privé, c'est de pouvoir faire des affaires, son business, puisqu'il vit de ça. Pour l'État ou pour la population, c'est d'avoir, satisfaire le besoin. Maintenant, là où les deux problématiques se situent, c'est au niveau des gains, de l'impact que cela entraîne. Donc aujourd'hui, dans nos pays, surtout au Togo, on n'a pas un impact assez certain, assez concret sur le développement ou ce qu'on appelle la promotion des énergies renouvelables. Tout simplement parce que les conditions ne sont pas encore totalement réunies. Je parle de conditions, je parle des citations politiques, cadre réglementaire. Tous ces cadres ou cet environnement n'est pas encore dégagé pour favoriser le développement des énergies renouvelables. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font dans la matière, mais il reste encore beaucoup à faire pour vraiment enraciner une promotion assez soutenue au niveau de notre pays. Quand vous parlez de cadre, je comprends que le privé a besoin du gouvernement. Le privé a besoin du gouvernement. Vous voulez que le gouvernement facilite votre business ? Effectivement. Et donc, l'État ne facilite pas le business pour le privé. L'État facilite l'acquisition plutôt. Donc l'État facilite le privé à satisfaire le besoin. Donc si nous tous, on a un objectif commun, il va falloir que chacun fasse un effort pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est que la population, surtout en milieu rural, a besoin de l'énergie. Et l'État ne peut pas seulement s'engager à étendre le réseau indéfiniment. Il va falloir que l'on puisse aller vers, comme nous appelons généralement, l'éducation décentralisée. Et sur cette base, le privé est très important. Parce qu'il faut d'abord un mécanisme, qu'on appelle un PPP, le Pattenariat public-privé, bien structuré, pour faciliter ce que nous appelons l'émergence d'une économie sobre en carbone. Il va falloir quand même que ce mécanisme puisse être bien développé dans nos pays pour vraiment promouvoir, en tant que ce que nous appelons les compagnies de services énergétiques, les ESCO, aussi le fait de pouvoir alimenter des villages en solaire ou en énergie renouvelable, le fait de pouvoir obliger, par exemple, les hôtels à aller plutôt vers l'efficacité énergétique, vers les climatiseurs à 40% économique, vers les lampes à 40% économique, là, ce sont des actions que les états doivent se proposer. Dans le fissage des lois, dans tous les hôtels au Togo, l'obligation d'utiliser que de l'aide, de ne pas gaspiller, de recycler l'eau, etc. Justement. Et donc, toute une politique, comme nous l'appelons, pas seulement des décisions, mais du concret, pour obliger les gens à aller vers une consommation plus sobre en carbone. C'est surtout ça ce qui est contribution que le privé peut apporter. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement produire et injecter dans le réseau facilement, parce que le cadre ne le permet pas à une certaine puissance, mais si on essaie de permettre aux privés, c'est-à-dire les hôtels, par exemple, les industriels, à produire pour leur propre consommation, ne serait-ce que pendant la journée, en dépensant donc la puissance réglementaire, cela pourrait être une occasion pour la société d'alimenter peut-être les villages pendant la journée ou des zones, pendant la journée, pendant que les industriels ou le privé produisent sa propre consommation, et le soir, peut-être actionner les groupes thermiques et satisfaire la demande pour tout le monde. Mais cela n'est pas possible, et on tente toujours à résoudre le problème avec le peu de moyens qu'on a, avec les installations qui sont un peu vétuses, et c'est très compliqué. Donc l'atmosphère ou l'environnement des affaires en termes d'énergie renouvelable, favoriser donc l'entrepreneuriat en énergie renouvelable, cela serait donc la base pour une promotion vraiment à grande échelle des énergies renouvelables. Mais vous savez que nos États n'ont pas d'argent. On en a élaboré la SCAP, la stratégie de croissance accélérée, promotion de l'emploi, et le chef de l'État, les autorités ont fait le maximum, mais il n'y a pas d'argent, on n'a pas fini de faire la route. Vous vous demandez à ce qu'on vienne, hein, énergie renouvelable. Bon, pour l'instant, on ne meurt pas quand même, non ? Justement, je me base sur la SCAP, qui promet d'ici 5 ans, déjà 2020, et surtout en 2025, il faut au moins 300 mégawatts d'électricité. C'est ça. Ils vont trouver donc les moyens où on peut produire. Tout le monde sait que l'énergie coûte cher, la production surtout, mais seulement, ce qu'on oublie, c'est que notre réseau aussi gaspille au-delà de 40%. Et donc, si on ne met pas les moyens sur de nouvelles technologies qui peuvent, peut-être, ne serait-ce pas utiliser le réseau classique qui gaspille beaucoup, et qu'il faut peut-être aller vers les mini-grids ou les réseaux décentralisés, cela permettrait donc d'éviter les 40% de gaspillage et plutôt aller plus vers l'efficacité. Monsieur Agueso, dites-moi, est-ce que le privé est vraiment intéressé par l'accès du pauvre à l'énergie ou sa poche ? Enfin, lui, le retour sur l'investissement. Comme je l'ai dit au départ, toute personne, toute investisseur qui veut mettre son argent doit normalement s'assurer que c'est une affaire rentable et qu'il ne va pas jeter son argent par la fenêtre et dire que, bon, voilà, je vais faire une affaire. Effectivement, c'est l'intérêt derrière, il veut quand même rentabiliser son affaire. Mais derrière, on sent un besoin. C'est surtout le besoin qu'il faut regarder, en fait. Quand on veut atteindre un objectif, on regarde d'abord la finalité et on regarde les actions qu'il faut mener au départ. Donc, la finalité, c'est de pouvoir satisfaire d'abord le besoin d'une population qui est très pauvre et qui n'a pas les moyens. Donc, il faut quand même qu'on ait une facilité de pouvoir apporter cette solution. Et c'est pour cela que le privé, même si derrière, il y a un intérêt, il va falloir qu'il y ait quand même une base assez favorable pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, pour acquérir peut-être un simple kit solaire, il faut payer plus cher parce que c'est seulement le panneau solaire qui est détaxé au Togo et que les autres équipements qui peuvent représenter au-delà de 80% ne sont pas détaxés. C'est dommage. Vous voulez que l'État enlève les taxes ? Mais on va trouver l'argent pour payer les salariés, les fonctionnaires. Justement, les autres pays autour de nous ont commencé par le faire. Au Burkina, par exemple, il y a cinq ans, on détaxe tout équipement solaire qui entre dans le pays. Mais si les sociétés d'automobiles profitent pour faire venir toutes les batteries au nom de la haine solaire, ça fait une grande perte pour le pays. Effectivement. C'est pour cela qu'il faut se faire assister. Donc, il faut une assistante. Quand on sort une loi, il faut donc avoir aussi tout ce qui constitue politique ou action qui entoure cette loi. Donc, si on ne peut pas gérer le fait qu'il y a d'autres personnes qui importent des équipements soi-disant solaires, il y a des équipements solaires qui se représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener une batterie de voiture soi-disant que c'est une batterie solaire. Ça ne peut pas se passer. Les batteries solaires ne se démarquent pas d'abord leurs spécifications et ça n'a rien à voir avec des batteries de voiture. Chez le noir côté, on peut écrire tout ce qu'on veut dessus sur les batteries. Oui, mais si on a une assistante technique au niveau de la douane, au niveau de l'OTR, on peut se faire former pour savoir quelles spécifications, comment tester une batterie, savoir que cette batterie est du solaire ou non. Voilà. Donc, sur cette base, je pense qu'on peut quand même aider, mais seulement avec plus d'actions pour aider les douanes, pour aider notre aéroport à pouvoir gérer surtout l'entrée ou l'importation des équipements. Mais seulement, il faut faire quelque chose. Tout à fait. M. Bokal, je veux parler de précarité énergétique pour compléter ce que disait monsieur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent. Combien de vous, vous pensez que les Togolais sont prêts à payer pour, ou si, en tant qu'environnementalistes, vous pensez, qu'est-ce qui empêche les gens d'acquérir ces foyers, améliorer ces lampes solaires ? Qu'est-ce qui est à la base ? Puisque c'est eux qui ont besoin du courant, c'est eux qui ont besoin de l'énergie pour préparer. Oui, bon, je pense qu'il y a une question de précarité financière qui est autour de ce problème. Aussi, il y a la méconnaissance aussi. Donc, je pense qu'il faut une certaine sensibilisation des populations pour qu'elles sachent le bien fondé de ces foyers. et, bon, je pense qu'à partir de là, elles s'intéresseront à l'achat de ces foyers. Changement climatique. Merci pour la question. Changement climatique, tout d'abord, prenons climatique. Quand tu vois climatique, dans climatique, on a climat. Dans climatique, on a climatisé. Dans climatique, on a climé. Donc, on dit changement, changement, tout peut arriver, on peut changer tout, on peut changer tout. Mais changement climatique, mon frère, c'est nous-mêmes qui changeons le climat. Par exemple, à Zongo, quand les gens fument, les gens fument, les gens fument, la fumée va en haut, la fumée va en haut. Ça s'embrouille en l'air et ça donne de l'eau. Donc, ça fait changement climatique. C'est pour cela, quand il a plu. Il ne doit pas le voir, mais il a plu. Changement climatique. Avant, quand toi-même, tu es dans les toilettes, tu veux faire tes besoins. Quand tu fais ça, tu fais la chose, tu sens ton odeur, tu sens ce qui sort de toi et tu es fier. Mais maintenant, on clim même les WC. Quand tu fais les choses, tu sens l'odeur. Oh mon frère, le den n'est plus la même. C'est ça aussi, on appelle ça changement climatique. Changement d'odeur. Troisième changement climatique, les fils qui se dépigmentent. Ça, ce n'est plus changement climatique, ça, c'est peau climatique. Donc, à bon attendre, prenez soin de vous. Ne changeons pas le climat, prenez soin de nous. Changement climatique. Salut. Monsieur Kledo, nous parlons de la mobilisation des acteurs autour de la question de changement climatique. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'état de connaissance des citoyens sur la question du climat, mais aussi en route vers la COP21 ? Est-ce qu'il faut que chaque Togolais sache que vous, vous allez prendre encore l'avion et aller à Paris ? Au niveau de la population, je pense que c'est plus les populations qui sont dans les villes qui sont plus au courant de ce que c'est que le changement climatique. Donc, si vous arrivez, par exemple, dans les communautés locales les plus reculeuses, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Dans la photo aux organisations de la société civile à l'état, je ne sais le dire, mais c'est plus quand même les populations citadines qui sont au courant de ce que c'est que le changement climatique. Et pour la COP qui va se dérouler très bientôt, c'est vrai que nous devons là quand même pour faire entendre notre voix, on ne va pas quand même rester ici et envoyer nos recommandations là-bas. Il faut être là, faire des mouvements et avoir quand même une grande influence lors des négociations. Mouvement activiste, on se rappelle de Seattle, de Rio, vous allez là tout le temps non, à tel, non, pour, on est contre OGM, pour tel, contre Total, contre Elf, etc. Ça donne quoi tout ça ? Ce n'est pas vous qui négociez, vous vous mettez sur la rue parfois à moins de 10 degrés pour manifester, ça ne veut rien dire ça. Oui, ça ne veut rien dire mais quand même, c'est quelque chose il y aura quand même les yeux des médias internationaux qui seront là qui vont voir que ah, il y a quelque chose qui se passe et que ce que les négociations, les décisions que les États sont en train de prendre est en défaçage quand même avec les aspirations des populations. C'est quand même quelque chose dont je pense qu'il ne faut pas quand même rester les bras croisés et dire que bon, c'est eux qui négocient donc on n'a rien à faire. Il faut quand même faire quelque chose, on ne sait jamais, ils peuvent entendre quand même ce que nous sommes en train de dire et ça peut quand même influencer. Donc la mobilisation des citoyens sur les rues et apparemment bientôt le 29 novembre, vous allez encore mettre des milliers, on se rappelle des 400 000 personnes qui ont marché cette année à New York pour appeler à un régime climatique beaucoup plus favorable dont vous voulez me convaincre ici que le fait de marcher pas la marche de samedi, le fait de marcher pour le climat, vous avez des alliés à la place, le fait de marcher pour le climat, ça peut avoir des fruits. Oui, si par exemple, peut-être je vais dire que c'est de la récupération, si vous avez par exemple au niveau des politiques, ils marcher, ils ont quand même ce qu'ils veulent comme revendication, ça passe quand même. Pourquoi ne pas moi aussi marcher pour le climat ? Vous pensez que ça passe ? Oui, ça peut passer, c'est comme une récupération politique, donc on peut dire la récupération climatique, la marche en faveur du climat, pour que quand même ce que nous sommes en train de défendre puisse quand même passer aux yeux du monde et que nos négociateurs quand même puissent s'entendre parce que c'est quand même la population à la base qui est en train de souffrir plus de conséquences de ces changements climatiques-là. Vous savez que les gaz à effet de serre n'ont pas de limites, ce qui est produit par exemple au niveau des Etats-Unis peut quand même venir au Togo aussi et causer des gens. Ça chauffe au Sud. Ah oui, c'est ça. Il va falloir que nous nous mobilisons ensemble quand même pour que ça passe ou ça casse. Ça passe, ça casse. Je ne sais pas si M. Alipo et vous c'est Action 2015, c'est votre job, mais d'ailleurs on va voir tout à l'heure un de vos reportages où la mobilisation est au top. Alors dites-moi, vers Paris, quelle mobilisation encore grandeur nature êtes-vous en train de nous cuisiner ? Oui, bien évidemment Action 2015 du 3 au 9 septembre passé nous étions sur le territoire togolais du sud jusqu'au nord de Lomé jusqu'à Dapaon pour mobiliser les populations à la base, les sensibiliser contre l'accord qui va tenir parce que ce qui va tenir se fait à Paris bien évidemment va réjaillir sur la population. Les accords qui seront pris là-bas vont réjaillir sur la population. Donc nous avons amené l'information à la population et j'avoue que nous avons été bien accueillis dans toutes les structures que nous nous sommes passés. De ville en ville. De ville en ville. Voilà, on a fait une grande caravane nationale et après cela le 28 septembre on a fait une grande caravane aussi à Lomé pour mobiliser les populations de Lomé les informer les aviser que du 30 novembre au 10 décembre il y aura eu une conférence à Paris. J'avoue que la mobilisation suit son chemin et vraiment nous sommes tous dans l'attente que Paris soit vraiment un accord très ambitieux pour toute l'humanité. Je vous propose de suivre tout à l'heure une suite un petit diaporama des images des grandes mobilisations qui ont eu cette année et bien entendu vous allez voir les images de la mobilisation de Action 2015 à travers le monde mais aussi au Togo. Nous allons présenter la rubrique Terranus au cours de laquelle Mme Rihanna nous présentera les grands acteurs de la semaine au Togo mais aussi dans le monde et bien entendu vous allez y voir les grandes mobilisations suivies cette année à travers le monde Action 2015 ou Action New York si vous voulez plus tôt. Bonjour Au Togo à Lomé le 19 octobre 2015 s'est tenue une conférence au terme de laquelle les participants sont outillés pour l'édification de mécanismes de surveillance et de mesures de progrès des objectifs du développement durable en général et en particulier des indicateurs environnementaux dans nos pays en définissant des approches innovantes pour assurer la production de statistiques du secteur de l'environnement surtout à l'orée de l'adoption des objectifs du développement durable Aux Etats-Unis en Floride les chasseurs se sont mobilisés pour massacrer plus de 300 ours L'Indonésie est ravagée par des incendies hors de portée le 28 octobre 2015 Le bilan en France cette année 3300 personnes sont mortes de chaleur dû au changement climatique L'alimentation 1 sur 10 plats de salade aujourd'hui contiendraient des pesticides interdits pour l'organisme c'est-à-dire notre alimentation chaque jour nous aliments et la production est entachée 1 plat sur 10 salades que nous mangeons contiendraient des insecticides ou des pesticides interdits pour notre alimentation Merci beaucoup Arianna pour la rubrique Terranus à présent nous revenons dans l'émission Terre à Terre aujourd'hui qui parle de la mobilisation de tous les acteurs le privé les femmes les paysans les états les ONG monsieur tout le monde nous avons avec nous un environnementaliste aussi monsieur Samaro c'est ça ? dites nous quel peut être le rôle aussi des chercheurs des académiciens de l'université quel peut être leur rôle dans ce combat collectif de ce combat commun sur la question je dirais que les chercheurs ont un grand rôle à jouer je vais caler mes propos sur trois cas typiques si je prends le cas de l'agriculture et les changements climatiques les chercheurs ont pour rôle de mettre à la disposition des agriculteurs des nouveaux calendriers saisonniers et ça passe par des recherches si je prends le cas des biocarburants les chercheurs ont également un rôle à jouer dans ce domaine il s'agit ici de faire des recherches sur les nouvelles plantes pouvant être exploitées pour la fabrication des énergies alternatives que sont les biocarburants qui sont qui viennent substituer les énergies fossiles si je prends le cas des appareils plus économes c'est également les chercheurs des différentes universités qui sont appelés à faire des recherches pour mettre des technologies plus performantes et plus économes à la disposition des populations aujourd'hui vous pensez que les chercheurs togolais à l'université de Dlomé ils ont des moyens ça se passe la question merci pour la question elle est intéressante parce que nous sommes dans un cas où le gouvernement n'arrive pas à financer les non il manque beaucoup dans ce domaine parce que les universités ne sont pas assez financées dans nos universités pour pouvoir pousser les recherches très loin sinon les capacités existent mais c'est les moyens pour pouvoir pousser les recherches avoir à sa disposition les appareils de recherche plus performants pour pouvoir sortir des résultats intéressants qui manquent c'est le véritable souci dans notre pays mais vous mais personnellement quelle est votre préoccupation majeure est-ce que vous avez peur en tant qu'environmentaliste en voyant les grands enjeux les problèmes l'épée d'amoclès climatique est-ce que vous avez des inquiétudes sérieuses pour vous est-ce que vous avez envie d'avoir encore des enfants des enfants j'ai toujours envie d'avoir encore des enfants mais un peu pour l'avenir et vu ce qui se passe et le train qui va très lentement et derrière les modifications que nous consentons sur le climat et ça suscite des inquiétudes mais un bon togolais gardez espoir merci allez souvent à l'église ça va ça aide voilà monsieur Godwin vous avez un message une préoccupation à soulever oui merci je pense que nous sommes en train de parler de mobilisation et tout le monde selon moi tout le monde doit y mettre du sien les acteurs internationaux comme les acteurs nationaux doivent vraiment s'investir nous avons parlé récemment du problème financier il faut s'investir s'investir dans les recherches mais aussi subventionner les sources d'énergie renouvelable que nous avons pour le moment nous avons évoqué tout à l'heure la question du manque de moyens financiers pour acquérir les sources ou bien les lampes les foyers améliorés que nous avons aujourd'hui il faut que l'état finance ou bien subventionne la fabrication et la vente de 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 ces lampes de ces foyers pour que la population puisse d'ores et déjà avoir assez 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 et pour finir j'aimerais peut-être partager mon inquiétude l'inquiétude que moi j'ai c'est que il me semble qu'un jour nous aurons l'argent mais nous ne pourrions pas avoir de l'énergie parce que l'énergie est en train de finir c'est comme de l'eau qui est en train de tarir c'est pour ça que je pense que tout le monde doit se mettre au travail doit se mettre au travail non seulement les professionnels mais il faut aussi que les profanes ceux qui ne respirent pas environnement tous les jours il faut qu'ils soient sensibilisés il faut qu'ils soient informés pour que le peu que tout le monde doit y mettre que chacun joue son rôle pour que demain nous n'ayons pas peur de faire des enfants comme vous en ferez aussi oui mademoiselle oui moi mon message sera à l'endroit des ONG et des arts sociaux de les je les appelle à plus de à à faire plus d'efforts à l'endroit à cet endroit parce que ce qu'ils ont déjà commencé c'est déjà grand et je les lance encore beaucoup de défis à aller plus loin bon mais ça s'adresse plus à la population togolais j'aimerais les inciter à commencer déjà à informer les enfants sur les enjeux de la dégradation du climat j'aimerais aussi les inciter à commencer déjà à utiliser les produits solaires et lampes et foyers améliorés donc là présentement je vous montre une lampe solaire que je viens d'acheter à 23500 c'est cher ça c'est 6 mois de loyer mais bon allez-y quand même ok c'est un produit très facile à utiliser et ça permet d'économiser en énergie c'est rechargeable à l'énergie solaire ça a 3 niveaux d'éclairage vous voyez on peut l'éclairer on peut l'allumer on peut allumer le niveau faible niveau faible niveau normal et le niveau encore plus éclairé donc j'incite la population togolaise à commencer à adopter ces produits solaires d'abord quand on parle de changement c'est-à-dire que ce qui était n'est plus donc quand on parle de changement climatique je dirais que d'après les définitions du GEC et de la CCNNCC c'est-à-dire que la Convention 4 des Nations Unies sur le Changement Climatique c'est une modification durable des paramètres climatiques que ce soit causée par l'homme ou pas donc ça veut dire quoi précisément ça veut dire que l'homme joue une grande part dans ce changement climatique à travers la combustion des combustibles fossiles le pétrole et autres nous augmentons les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et au même moment nous réduisons les puits de carbone quels sont les puits de carbone les forêts et autres nous sommes en train de déboiser donc je dirais que l'homme joue beaucoup dans le changement climatique et pour cela il est prévu à cette fin d'année une conférence des partis la COP21 à Paris et qu'est-ce qu'on attend de cette COP21 que au moins les nations tous ensemble arrivent à trouver un consensus sur la réduction des gaz à effet de serre d'abord quand on analyse un peu la contribution les cépédiens les contributions prévues déterminées au niveau national que les nations ont déjà proposées je dirais que ces contributions nous placent sur une trajectoire d'une réduction de 3 degrés alors que nous devons atteindre les 2 degrés donc il faut plus et j'espère que à la COP21 les nations tous ensemble trouveront je dirais un consensus sur ce sujet pour réduire les gaz à effet de serre du moins les gaz à effet de serre additionnel et aussi concernant je dirais concernant le fond vert je dirais que j'espère que d'ici là les nations trouveront les 100 milliards prévus pour financer les projets verts dans le monde je dirais que le changement climatique touche les Togolais en ce sens que surtout sur le plan agricole et élevage dans le domaine agricole l'élevage sera touché ou bien touché aujourd'hui par le tarissement des nappes d'eau qu'on prend pour abréver le bétail pardon d'abord pour le comme mon conseil a donné aux Togolais je dirais que il faut d'abord reforester c'est à dire que remettre en place le couvert végétal et éviter le déboisement parce que c'est très important quand on coupe on accentue l'effet du cerf à travers la réduction des puits de carbone donc le mieux c'est de garder le couvert végétal et de reboiser ce serait vraiment très important par rapport à l'avenir je dirais aux enfants de ne pas s'inquiéter non aujourd'hui ils ont dit tu as vu ils ont dit qu'ils ne sont pas impliqués du tout on ne les entend pas bon sur ce plan ils ont raison je pense que la question des changements climatiques tourne autour des grandes personnes seulement et je pense qu'aujourd'hui dans chaque école des cours sur les changements climatiques seront donnés pour que les enfants déjà au primaire puissent comprendre les problématiques des changements climatiques et puis je pense qu'à partir de là ils seront d'une façon ou d'une autre impliqués dans ce combat vous avez envie aussi d'en faire oui oui j'en ferai voilà donc vous monsieur Alipoué vous êtes dans le cadre de la mobilisation quelles sont vos perspectives pour la fin 2015 nos perspectives c'est la grande marche que nous organisons le 29 novembre prochain juste à la veille de la conférence de Paris pour mobiliser les gens où nous voulons faire sortir plus de 10 000 personnes à marcher pour le climat la marche va commencer juste à 15h et finir à 19h on commence au niveau de la mairie centrale de Lomé pour chuter au niveau de l'ambassade de France nous invitons toute la population à se joindre à nous à ce que nous puissions porter notre voix et soutenir les climats 29 novembre 2015 10 000 togolais sur les rues policiers taxis mènes émidiens femmes chômeurs employés fonctionnaires tout le monde tout le monde tout le monde le marin si nous sommes tous concernés par la dame climat 29 novembre 2015 mobilisation des acteurs pour le climat monsieur Crédot merci beaucoup vous êtes spécialiste climat et énergie vous allez sans doute à Paris en tant qu'un négociateur ou vous allez à Paris en tant que marcheur observateur marcheur observateur marcheur donc on peut vous en trouver toute une cargaison de marcheurs en tout cas quels sont à la veille de la conférence de Paris vous vos attentes claires et nettes les attentes je pense que nous le savons tous c'est premièrement qu'on essaie de trouver un accord gamme qui puisse permettre de contenir le réchauffement dans les deux dégressés parce qu'au delà les catastrophes sont quand même assez alarmantes pour notre planète et aussi comme on a parlé des énergies renouvelables essayer de trouver un mécanisme qui puisse nous permettre d'aller vers une économie sur le carbone il y a la question de l'adaptation la question du fonds pour le climat comment mobiliser les 100 milliards de dollars qui ont été promis depuis Copenhague et jusque-là qui tient encore donc on essaie on espère qu'à Paris on va quand même trouver un accord global avec déjà les contributions prévues déterminées de tous les pays et nous pensons que les états maintenant vont respecter les engagements il ne s'agit plus de la parole mais de mener des actions et le Togo aussi va mener des actions bien sûr il est un peu de le faire déjà d'accord c'est vrai effectivement le Togo dans le cadre de sa contribution prévue déterminée au niveau national a dit je vais aussi réduire mes émissions de gaz à effet de serre de 11% et si vous donnez l'argent je vais aller jusqu'à combien ? 31,14% 31,14% si on nous donne l'argent donc la question du financement voilà la question qui va peut-être faire péricliter la conférence de Paris mais vivement nos espoirs se réaliseront merci beaucoup donc à vous tous d'avoir suivi cette émission réalisation de cet après-midi toute une équipe formidable qui a été avec vous nous remercions aussi l'hôtel Edaouba qui nous a prêté son cadre pour la réaction de cette émission rendez-vous la semaine prochaine comme l'a dit quelqu'un entre-temps quand nous aurons coupé le dernier arbre quand on aura vidé la dernière goutte de la rivière nous comprendrons alors que l'argent ne se mange pas c'est avec ce message que nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada